Nous étions vraiment stupides quand nous avons choisi le nom du groupe. C'était mon idée, évidemment. C'est pour ça que je dis que tu étais stupide. Fly Project est une machine à faire la fête. C'est un des groupes les plus attendus aux soirées. Ce duo divertit la foule depuis 2005 et a déjà fait plus de 2000 concerts ou fêtes comme ils préfèrent les appeler. Tudor et Den ont créé leur duo par hasard. Et depuis lors, le groupe a connu un succès éclatant et a remporté plusieurs récompenses. Mais ce qui vaut pour eux, ce ne sont pas les récompenses. C'est la musique, leurs amis et la possibilité de faire les meilleures fêtes jamais vues. Il était un vieux mec, le pauvre. Je plaisante, évidemment. Nous nous sommes rencontrés il y a 16 ans, n'est-ce pas ? Oui, il y a 16 ans aussi, je me souviens bien, parce que je suis également vieux. Fly Project existe depuis 12 ans, donc nous nous sommes rencontrés il y a 16 ans. Moi, je travaillais à la radio. Et lui, il travaillait dans un studio d'enregistrement dans ma ville natale. Une de mes collègues à la radio le connaissait, et elle m'a demandé si nous voudrions faire quelque chose ensemble. Nous avons décidé d'essayer. Nous avons essayé et maintenant nous sommes ici, 16 ans après notre première rencontre. Un jour, le directeur de la société d'enregistrement Rotten m'a appelé. Il voulait signer un contrat avec Fly Project. Mais Fly Project n'existait pas à ce moment-là. Donc, il m'a appelé et a dit « Frérot, vous avez deux heures pour inventer le nom, parce que nous devons inscrire le nom dans le contrat que nous vous enverrons par courriel. » Bon, le titre de notre première chanson, c'est « Fly ». Nous étions en train de préparer un projet, donc Fly Project. Nous étions vraiment stupides quand nous avons choisi ce nom du groupe. C'était mon idée. Évidemment. C'est pour ça que je lui ai dit que tu étais stupide. « Toute notre chanson est basée sur une histoire, même si ce n'est pas une histoire de notre vie. Heureusement, nous avons beaucoup d'amis. Donc, les histoires ne sont pas tirées seulement de nos vies. Mais, toute notre chanson est basée sur une histoire. Et cette histoire ne doit pas être triste. Elle pourrait être joyeuse. C'est pourquoi nous puisons beaucoup d'idées pour nos chansons lors de nos concerts. Si les gens sont heureux, il y a quelque chose de particulier dans l'air. Il faut savoir l'attraper, l'enregistrer, et puis créer une chanson dans le studio. Nous sommes sincères. Il faut toujours être sincère. Je pense qu'être sincère avec les gens, c'est la seule façon d'être compris par votre public. J'espère que j'ai bien expliqué mon idée. À mon avis, il est très important d'avoir beaucoup d'amis. Je déteste les appeler les admirateurs, parce que nous aurions pensé qu'ils sont nos amis. Donc, il est très important d'avoir beaucoup d'amis. Il est très important de voyager et de visiter beaucoup de pays pour communiquer avec vos amis. C'est vraiment important pour un artiste. Il faut aller voir son public. Il faut comprendre son public. Parce que quand vous me voyez sur la scène, c'est le seul moment où nous communiquons et vous me comprenez. C'est le seul moment où vous me connaissez et vous m'entendez. C'est une chanson très drôle. Nous voudrions créer une nouvelle chanson énergique pour faire la fête, et nous avons réussi à la faire. En général, l'idée de Fly Project est de faire la fête. Pour nous, Fly Project n'est pas un groupe. C'est une machine à faire la fête. On ne fait pas des concerts. Ben si, on fait des concerts, mais on n'aime pas dire qu'on fait des concerts. On fait la fête. Donc, en ce qui concerne la chanson Toka Toka, cette nuit-là, nous voulions faire une nouvelle chanson pour nos fêtes. Évidemment, nous buvions. De l'eau. Nous buvons toujours de l'eau dans le studio. Seulement de l'eau. Oui, évidemment. Et nous avons enregistré cette chanson. Nous ne pensons pas aux paroles. Tout d'abord, nous pensons à la mélodie. C'est tout. On ne pense pas aux paroles. Ce n'est pas important. Les paroles viennent après les mélodies. Le succès d'une chanson dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend des mecs dans le studio. Ça dépend de la température, de la quantité de boissons, de l'ambiance dans le studio. L'ambiance doit être très positive. Ça dépend du temps. Oui, ça dépend du temps. Ah, tu parles anglais ? Bon, ça dépend du temps. Et ce qui est vraiment important, c'est l'ambiance. Si l'ambiance est agréable, si elle est très positive, nous pouvons créer une chanson. En fait, tout le monde peut créer une chanson en 5 minutes ou 10 minutes. Actuellement, nous travaillons sur un nouveau clip vidéo. Et nous avons trois nouvelles chansons. Une d'entre elles a été présentée au début de septembre. La deuxième chanson devrait sortir en octobre ou en novembre. Et la troisième au début de 2017. Nous travaillons également sur le clip vidéo de notre nouvelle chanson. Cette chanson est enregistrée en collaboration avec une des meilleures artistes de Roumanie. Elle a une très belle voix, vraiment une très belle voix. En plus, dans un avenir proche, notre nouvel album devrait sortir en Argentine. Et nous l'attendons avec impatience. Il y a quelques mois, nous avons fait une tournée en Argentine pour promouvoir notre album et nos chansons. C'est un très beau pays, avec des gens très agréables. Et nous attendons avec impatience la sortie de notre album. Et évidemment, nous avons beaucoup de travail dans le studio parce que nous travaillons également pour d'autres projets. Pas seulement pour Fly Project. Nous travaillons avec d'autres artistes comme réalisateurs artistiques. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps pour dormir. Et cela nous plaît beaucoup. La première chanson dont je vous ai déjà parlé a un message très important et très intéressant. Mais je ne vais pas le présenter maintenant. J'espère que vous allez écouter la chanson. Peut-être un jour. Une autre nouvelle chanson qui doit sortir en octobre-novembre diffère complètement, ou presque complètement, des autres chansons faites par Fly Project jusqu'à présent. Mais nous croyons tous en succès de cette chanson. Ce n'est pas une chanson ordinaire. C'est une chanson de fête. C'est une chanson pour les gens qui aiment faire la fête. Elle va aider à créer une ambiance fantastique pendant la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada